Bonjour, je suis Marie-Foenberg, j'ai 40 ans, j'adore cuisiner et j'ai eu la chance de pouvoir essayer l'isifruit de Molinex qui est en fait une friteuse à air et un grill. C'est un appareil qui peut chauffer jusqu'à 200 degrés, qui permet en fait d'avoir le résultat croustillant avec peu ou pas d'huile. Ça fait à peu près pour jusqu'à 6 personnes avec une cuisson rapide et vous avez 6 programmes incorporés de frites, nuggets, poulet, petite pizza viande, poisson, tout ce qui est légumes et les cakes. Donc pour ça, vous avez un petit bac où en fonction de ce que vous allez cuire, soit vous mettez la grille, soit vous l'enlevez. Et en mettant votre friteuse, elle va s'allumer et vous allez avoir vos différents programmes où vous pouvez régler la température jusqu'à 200 degrés et vous avez une minuterie qui peut aller jusqu'à 60 minutes. Elle fait 25 centimètres de largeur, 20 centimètres de profondeur et une trentaine de centimètres en hauteur. Donc là, je viens de faire des frites, donc entre 300 et 800 grammes de frites, ce qui est recommandé. Donc là, voilà, avec une cuillère d'huile et voilà ce que ça donne. Voici, après les frites, les steaks cuits. Il y a besoin d'un petit préchauffage avant et puis de bien penser à les retourner à la mi-cuisson. Un petit peu comme les frites aussi où il faut bien penser à les secouer à la mi-cuisson. J'espère en tout cas que ça vous donnera envie parce qu'il y a beaucoup de recettes qu'on peut faire avec cet appareil, que ce soit des légumes, que ce soit du poisson, que ce soit des nuggets, tout un tas de petites choses qu'on peut cuire soi-même. Le design est plutôt bien. Le format, voilà, elle n'est pas trop à comprendre sur un plan de travail. Normalement, il y a deux capacités. Celle-ci, c'est la plus petite, mais qui pour 4, convient tout à fait. Le seul petit hic à la rigueur que je pourrais dire pour cet appareil, c'est le manque de livret pour des idées de recettes. On a un petit flash code pour nous donner des liens, mais pour l'instant, il n'est pas encore rempli. C'est le seul petit hic, sinon je le trouve plutôt pas mal. Je suis plutôt partie prenante pour cet appareil-là. Voilà !